Bonjour les amis, je suis aujourd'hui sur lesquels la Seine à Paris et j'ai assisté aujourd'hui dans cette péniche à une masterclass réservée à des conférenciers dans lesquels nous avons parlé du métier et nous avons rencontré des personnalités absolument intéressantes et surtout inspirantes. Et ça c'est toujours vraiment la clé du bonheur, c'est de pouvoir en effet trouver l'inspiration auprès de gens qui ont des histoires extraordinaires ou des expertises fantastiques à partager et puis tout simplement le partage de compétences, d'expériences qui nous permettent d'avancer, d'évoluer, d'aller de l'avant. Et ça c'est un message résolument optimiste pour vous aussi, quelle que soit votre activité, quel que soit votre hobby, quelle que soit votre occupation, allez rencontrer des gens qui vont nourrir votre hobby, votre occupation, votre métier, votre profession. Nourrissez-vous de gens et d'histoires et d'expériences qui vont nourrir votre projet, qu'il soit en cours, qu'il soit évoqué, qu'il soit imaginé ou que vous soyez en plein dedans. Mais continuez, ne restez pas seul. On entend souvent, moi je me suis fait tout seul, et bien moi je pense qu'on ne peut pas vraiment se faire tout seul. Ce qu'on sous-entend en disant, moi je me suis fait tout seul, c'est que j'ai l'impression de m'être battu tout seul pour arriver à faire ce que je fais aujourd'hui. Mais je ne peux dire qu'une chose, c'est si maintenant ça fait 10 ans que je fais ce métier de conférencier, j'ai grandi, mais alors 10 fois plus vite, en fréquentant des gens du métier qui ont partagé leur expérience, leur expertise, avec générosité, leur tuyau, leur contact, leur réseau. On avance toujours beaucoup plus vite quand on arrive à bien s'entourer. Voilà, entourez-vous bien et ne pensez pas que la réussite se fait seule. Oui, le combat c'est vous qui le menez, mais bien entourez. Entourez-vous et vous verrez, ça nourrira votre optimisme. Simplifiez-vous la vie et soyez heureux les amis. Ciao.